Derrière les voitures de course, la fête au centre-ville et les touristes qui affluent, le Grand Prix cache une autre réalité. Tricia Murray est restée pendant un an dans l'univers de la prostitution. Elle a connu le week-end du Grand Prix à Montréal et les clients ont demande spéciale. Tricia Murray est restée pendant un an dans l'univers de la prostitution. Elle a connu le week-end du Grand Prix pour une jeune femme, s'ils pouvaient simuler l'agression sexuelle avec moi. C'était toutes sortes de demandes comme ça. La semaine dernière, elle a même reçu la proposition d'un homme sur Instagram. Elle m'offre de devenir sa sugar baby pour environ 7000 $ par semaine. À l'approche du Grand Prix, on veut éviter que des femmes et des filles soient recrutées par des proxénètes qui cherchent à répondre à la demande pour des services sexuels. Des organismes qui luttent contre l'exploitation sexuelle lancent une campagne de publicité qui sera visible dans les abribus et sur les réseaux sociaux pour rappeler que payer pour du sexe est illégal au Canada. Tricia Murray-Payé pour un acte sexuel, c'est l'imposer et que les clients sont à la base d'un système qui exploite les femmes et les filles. Le service de police de la Ville de Montréal a visité 80 hôtels de la métropole, surtout au centre-ville, pour demander au personnel de rester vigilant. De nous informer si, à leurs yeux, il y a des situations qui semblent anormales ou qui impliqueraient des juvéniles. On s'occupe surtout en priorité des juvéniles. Mais il n'y aura pas plus d'opérations qu'à l'habitude pour arrêter ceux qui achètent des services sexuels. Si on devait mener des opérations dans chaque hôtel pour voir s'il y a des clients, vous comprendrez que c'est presque impossible. Selon plusieurs intervenants du milieu, la police doit accentuer la répression pour que les clients cessent d'avoir un sentiment d'impunité. J'ai l'impression qu'une ou deux opérations clients très rapprochées dans le temps, peut-être dans deux, trois villes, pourraient donner un signal fort et rappeler l'existence de cette infraction criminelle-là. Comme il n'y a pas de répression, d'arrestation, mais ces hommes-là se disent que c'est permis, que c'est pas grave, c'est la norme. Mais pour les victimes d'exploitations sexuelles, les séquelles peuvent être profondes et rester longtemps. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Montréal.